bonjour à toi chers spectateurs Aline on l'a attendu ce film c'est pas que ça fait un an et demi qu'on entend parler mais quasiment et honnêtement moi je savais que le film sortira en salle mais je commençais de plus en plus à me dire que vu que Gaumont a tendance à un peu refourguer les films qu'il n'arrive pas à sortir directement sur Netflix ou sur Prime Vidéo je me suis dit que ce film allait forcément finir par cette case si jamais il n'arrivait pas à trouver un bon créneau de sortie heureusement il sort aujourd'hui dans les salles c'est tout de même un projet très particulier très atypique mais qui ressemble exactement à ce que Valérie Lemercier adore faire au cinéma le résumé pour faire simple dans les années 60 la famille Dieu donne naissance sa petite dernière une jeune demoiselle qui va prendre le nom d'une chanson de Christophe et qui semble promise à un destin unique Aline je savais vraiment pas quoi penser d'Aline à la sortie de la salle c'est un film très particulier c'est un film qui a vraiment une une forme et une gueule très atypique on est sur un cinéma qui est je dirais pas expérimental ce serait un petit peu barré de dire ça même si Valérie Lemercier a toujours eu tendance à pousser son cinéma dans certains retranchements c'est un film qui a une forme très évasive par de nombreux aspects c'est un film qui cherche à traiter avec une certaine sensibilité et surtout beaucoup d'amour de Céline Dion mais c'est également un film qui cherche avant tout à raconter une histoire d'amour de la manière la plus simple possible en évoquant deux personnages que tout oppose mais qui vont se retrouver dans un certain contexte et qui vont du coup devoir vivre avec ce contexte le film du coup qui en découle à un rythme effréné réellement c'est ça part dans tous les sens c'est un film de deux heures six et honnêtement à aucun moment j'ai eu la sensation que la fin approchait c'est à dire que tout s'enchaîne de manière extrêmement cohérente et logique et en même temps on a l'impression que tout va très vite trop vite peut-être par moments ce qui fait que du coup on a du mal parfois à s'accrocher un personnage ou deux et on se dit qu'on sait pas vraiment dans quelle direction va aller le film même si on arrive à visualiser le fait que c'est avant tout un récit romantique au coeur de la vie d'une femme mais c'est vrai que franchement c'est un film qui a un vrai cachet ça c'est indéniable mais c'est également un film qui par beaucoup d'aspects fait un peu remonter et on a l'impression que c'est la version courte d'un film de quatre heures ce qui est très particulier mais voilà ça donne au film à cacher assez indéniable et en même temps une forme atypique et bizarre les faux biopiques sonnent comme un genre à part entière depuis maintenant un petit moment entre les mains d'auteur cherchant à explorer des choses surprenantes mais surtout à mettre en scène de manière détournée des personnalités sortant de l'ordinaire et portant par là même une certaine vision du monde et de l'art valérie lemercier nous propose ici une oeuvre apportant clairement une perspective particulière à la chanteuse qu'elle décide de mettre en relief au coeur d'une oeuvre qui a un cachet indéniable mais une forme assez surprenante par de nombreux aspects que ce soit dramatique que ce soit artistique que ce soit visuel ou simplement par le geste cinématographique qui en découle en termes d'écriture le film est écrit par brigitte bucq ainsi que valérie lemercier le scénario il est vraiment difficile à cerner c'est un film qui veut raconter de manière fictionnelle la vie d'une vraie personne ce concept je trouve toujours très intéressant au coeur du cinéma parce que ça permet aux auteurs d'avoir une vraie liberté créative et en même temps de s'accrocher à un matériau de base qui leur permet de on va dire raccorder des choses un petit peu fantasque avec un certain réalisme et une certaine crédibilité clairement le film ne peut pas être vu comme une comédie même si par beaucoup d'aspects il a des tics de comédie qui sont très particuliers et qui ressemblent vraiment à ce que valérie lemercier adore composer en termes de comédies je trouve ici que brigitte bucq et valérie lemercier ont surtout un très bon comique de dialogue parfois un comique un peu poussif je pense par exemple à cette fameuse scène du vatica qui a tendance à être un petit peu abusive mais qui fonctionne en tant que tel est un peu à cette image la comédie qui va être poussée au sein de cette écriture est vraiment une comédie de situation est une comédie où on joue à la fois avec l'accent québécois mais également avec la position dans laquelle se trouvent les personnages mais et c'est bon de préciser c'est vraiment un ressort qu'il y a en fond la base même du long métrage est avant tout un drame romantique donc l'objectif c'est de traiter le récit de deux personnages qui s'aiment dans un contexte où dans un premier temps ça va être compliqué ou ensuite ils vont être jugés et au fur et à mesure que le récit avance on va se dire que cet amour est extrêmement logique cohérent et clairvoyant donc c'est vraiment barré parce que du coup on va pas dans une direction en tant que spectateur on se sera attendu à aller et en même temps on est loin du biopic classique comme on a l'habitude de le voir c'est à dire que vraiment en termes de pure narration c'est un film qui va dans beaucoup de directions qui explore quasiment allez fastoche 50 ans de la vie d'une personne et au sein de ces 50 ans il se passe énormément de choses et en tant que spectateur on peut être un petit peu perdu devant ce florilège de situation bucke et le mercier joue avec une dimension très romanesque et romantique entre guy claude et aline pour construire un récit qui prend un peu plus donc la forme d'une rencontre que de réellement mettre en relief la vie d'une aline dieu ce qui aurait pu être un peu trop classique et facile dans le genre le scénario qui en découle est un projet qui tient le coup qui tient une certaine puissance et une certaine générosité quand il s'agit de l'avancée qui en découle par rapport aux différents personnages et en ce sens même si l'on peut mettre des bémols sur beaucoup d'aspects de l'ensemble de la narration le tout qui en découle et la tâche qui se fait par rapport au protagoniste est tout de même très bonne en termes de mise en scène et bien bizarrement je trouve que la mise en scène a vraiment une optique de direction que je trouve très intéressante alors je suis peut-être le seul à voir ça mais je trouve que réellement il ya un travail de mise en scène autour de l'échelle vraiment de l'échelle des personnages qui peut être vu de manière très intéressante pour autant ça reste quand même très barré et c'est vraiment peut-être une analyse que moi seul je vais avoir mais j'ai trouvé que tout du long du film il y avait un jeu que ce soit le jeu physique avec l'idée d'avoir ce corps de jeune fille mais la tête de valérie lemercier dessus que ce soit au sein des décors je pense notamment à une scène où on voit aline en train de danser chez elle où elle est surdimensionnée par rapport à la taille de plafond de son salon et je pense à tout plein de petites scènes comme ça où réellement on a un jeu autour de un personnage une bâtisse un personnage un stade un personnage une maison ou un studio et tous ces petits éléments là font que la mise en scène de valérie lemercier me semble beaucoup plus intelligente que ce qu'on aurait tendance à imaginer face à un tel film et au delà de ça on sent qu'il ya une envie de créer de l'intime au sein de quelque chose de très grandiloquent parce qu'on parle quand même d'une des chanteuses qui même si c'est une oeuvre de fiction inspiré de la vie de céline dio est l'une des plus grandes chanteuses de notre temps encore en vie et objectivement le film veut mettre en scène quelque chose de extrêmement impressionnant imposant que ce soit par les décors que ce soit par les situations que ça par les rapports entre les différents protagonistes il ya vraiment cette idée d'avoir ce côté over the top et je trouve que ça se ressemble en sa mise en scène après le montage derrière et la forme qu'a le film ça c'est vraiment pour moi un parti pris très particulier auquel j'adhère pas totalement lemercier opte pour un montage sonnant comme extrêmement dynamique optant à de très nombreuses reprises pour des instants clippés où l'on va voir la vie d'aligne passer un peu plus vite mais il faut bien avouer que dans l'ensemble ce tout a une forme clairement hors normes surprenante et étonnante du coup clairement on peut comprendre les réticences que certains ont autour de ce film dans le sens où il ne s'agit pas d'une oeuvre classique par de nombreux aspects c'est une oeuvre romantique transcendée par un regard unique celui d'une femme cherchant à en comprendre une autre celui d'une femme cherchant à désacraliser son idone celui d'une réalisatrice sur sa protagoniste en termes de casting celui-ci est vraiment excellent et je trouve tous les acteurs très bon c'est bon de leur préciser sylvain marcel dans le rôle de guy claude est exceptionnel je trouve l'acteur merveilleux et hyper attachant daniel fichaud elle est merveilleuse également dans le rôle de la merdalene je la trouve parfaite du début à la fin elle a vraiment quelque chose d'attachant et par moment je trouve réellement qu'elle vole la vedette à valérie lemercier par beaucoup d'aspects on peut citer après dans les rôles secondaires rock la fortune antoine vésina pascal desrochers jean noël brouté victor yassio sonia vachon enfin tous les acteurs sont vraiment excellents vraiment tous et je trouve qu'ils se donnent vraiment à fond pour faire vivre chaque personnage à l'écran et ça les ça rend l'histoire encore plus prenante et après il y a cette actrice qui est dans un premier temps dans une situation un peu bizarre et je dois avouer que les premières minutes du film ont un peu bloqué et après je trouve qu'il ya vraiment une envie de vouloir rendre le personnage d'aligne tellement attachant que du coup elle arrive vraiment à transcender cette première partie un peu bancale pour livrer tout ce qu'elle a est vraiment sonné comme très très juste valérie lemercier et céline pardon aline elle porte cette femme elle la rend drôle elle la rend attachante elle la rend simple mais surtout elle en fait un personnage décalé auquel on s'attache fort au bout du compte aline est un film particulier et je peux comprendre et je le sais parce que je connais des personnes qui m'ont dit que c'était potentiellement l'un des pires films qu'ils aient vu de leur vie je peux comprendre qu'on n'adhère pas forcément au délire parce que c'est très particulier et le long métrage a une forme assez atypique pour autant malgré les nombreux défauts que j'ai pu évoquer au fil de cette vidéo les problèmes de montage les problèmes de raccords cette sensation d'avoir un trop plein d'informations pour finalement nous raconter avant tout une histoire d'amour malgré tout ça je trouve que le film a quand même une patine et quelque chose de particulier je trouve que le film sonne comme une oeuvre tellement atypique au sein du cinéma français comme on a l'habitude de le concevoir que du coup valérie lemercier a réussi un véritable pari c'est à dire faire un film qui lui ressemble qui ressemble à la vie du personnage qu'elle a envie d'évoquer même si elle le fait de manière fictionnelle et au bout du compte vraiment à ligne de valérie lemercier ça reste quand même un film qu'il faut voir en salle parce que c'est un film avec une gueule particulière c'est un film avec un rapport atypique à la création cinématographique de base et même si on n'adhère pas tout ça reste un parti pris et ça le tient jusqu'au bout à plus